Histoire pour les oreilles Il était une fois, dans un pays où il y a beaucoup de neige et de glace, un petit ours qui s'appelait Martin. Il vivait dans sa tanière avec son papa et sa maman et, comme tous les animaux de sa race, il dormait tout l'hiver. Un matin de printemps, il se réveilla. Les oiseaux faisaient un concert magnifique, se répondant de branche en branche. Le soleil brillait et la brume dans la vallée commençait à disparaître. « Ça va être une bonne journée ! » pensa-t-il en se frottant les yeux. « Hum, j'ai très faim ! Pour mon petit déjeuner, je mangerai bien un bon morceau de saumon frais. » Les ours de cette région aiment beaucoup le poisson. Ce sont de très bons pêcheurs et le saumon est leur poisson préféré. « Tu n'as qu'à aller jusqu'au torrent, il y en a plein ! » lui dit son papa. « Mais fais attention à ne pas te faire mal, les rochers sont très glissants ! » Martin prépara un sac pour mettre le poisson qu'il aura pêché et se mit en route vers le torrent qui coule au fond de la vallée. L'eau faisait beaucoup de bruit et Martin avait un peu peur. Mais ce torrent était vraiment très beau, avec des rochers au milieu qui faisaient des tourbillons et des courants très vifs. Et c'est là que se cachent les saumons. Et ça, tous les ours le savent. Martin s'approcha doucement d'un de ces tourbillons et son cœur se mit à battre très fort. Au fond de l'eau, des dizaines de poissons tournoyaient et jouaient dans les remous. Avec le soleil, leurs écailles faisaient comme des étoiles dorées qui illuminaient le torrent. Des gros, des moyens, des petits. Tellement que Martin se dit qu'il ne pourrait jamais tous les manger. Martin entra dans l'eau jusqu'au genou. L'eau était glacée. Mais grâce à son épaisse fourrure, il n'avait pas froid. Il faisait très attention à ne pas glisser. Mais aussitôt, les poissons disparurent. Ces deux énormes pattes qui rentraient dans l'eau ne leur inspiraient vraiment pas confiance. « Vite, vite ! Un caillou ou un rocher pour se cacher ! » Comme Martin restait immobile, les rides de l'eau disparurent. Le calme revint et les saumons sortirent de leur cachette. Un gros se mit à tourner autour de ses jambes. Et paf ! Martin plongea sa patte avant dans l'eau et attrapa le poisson. Il se débattait en agitant sa queue et en se tordant si bien qu'il glissa dans la main de l'ours et repartit dans l'eau. Il faut savoir qu'à cette époque, les ours n'avaient pas de griffes et rien ne pouvait retenir les poissons. Et Martin recommença cinq fois, dix fois, vingt fois. Mais rien à faire. Les poissons arrivaient toujours à s'échapper. Martin commença à se mettre en colère. Il avait sacrément faim et sa main restait vide. La colère le rendait encore plus maladroit. Alors, Martin sortit de l'eau, s'assit contre le tronc d'un arbre et se mit à pleurer. Soudain, venant de nulle part, un petit point noir apparu au fond du ciel et grossissait, grossissait, jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître ce que c'était. C'était Julius, l'aigle noir, le copain de Martin, qui avait entendu ses pleurs depuis le gros nuage où il tournoyait depuis des heures. Qu'est-ce qu'il y a, Martin ? Pourquoi donc es-tu aussi triste ? Tu vois mes mains, Julius ? Elles sont plates et lisses. Je n'ai rien pour retenir le poisson. Alors, bien sûr, les saumons glissent sur mes coussinets. Et je n'ai rien à manger. J'ai faim, Julius, si tu savais comme j'ai faim. Et Martin pleurait toutes les larmes de son corps. En plus, j'ai marché toute la journée et je suis bien fatigué. Je ne sais pas si j'aurai la force de retourner dans ma tanière. Aide-moi, Julius, toi qui aides tout le monde. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? L'aigle réfléchit, puis il eut une idée formidable. Il faut savoir que tous les aigles ont au bout de leurs pattes des griffes très coupantes. On les appelle des cerfs. Et une à une, il les arracha et les planta dans les pattes de l'ours. Comme par magie, ces nouvelles griffes se fixèrent solidement. Martin n'en revenait pas. Il bougeait ses doigts l'un après l'autre, essaya de se caresser et se fit un peu mal avec ces nouvelles griffes. Mais il savait ce qu'il allait en faire. Il remercia son copain l'aigle qui repartit tout de suite vers son nuage. Martin retourna vers le ruisseau, rentra dans l'eau, attendit le retour des poissons et paf, paf, paf ! En trois coups de pâte, il avait trois saumons qu'il mangea d'une bouchée gloutonnement. Il avait tellement faim. Il était tellement content qu'il jouait avec les poissons. Il les faisait tourbillonner dans l'air avant de les avaler. Il y en avait tellement qu'il en remplit son sac pour les manger plus tard. Avec ses nouvelles pattes, Martin rentre à voir son papa et sa maman et très fier leur montra le résultat de sa pêche. Et c'est depuis ce jour-là que les ours ont des griffes et que les saumons en ont très peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada